210 vacataires, tous à la recherche d'un emploi et recrutés par l'intermédiaire du SEFI. Procède à la mise souplie des documents électoraux pour le vote des élections européennes. Le samedi 25 mai, notre haut-commissaire de la République, M. René Pidal, a rendu visite ce jour au complexe sportif de Haroué. Je suis venu voir les opérations de mise souplie qui sont faites par les Polynésiens. On a passé un marché pour qu'on a ouvert la possibilité pour des Polynésiens de candidater pour faire cette mise souplie, puisqu'ils vont recevoir en PQ en fonction du nombre de bulletins. Et donc je suis venu à leur rencontre, puisque la mise souplie avance très bien et qu'on est à peu près à l'heure, je vous parle, à 50% des plis déjà effectués. La participation de l'OPT est mise à contribution pour le bon déroulement de l'envoi des enveloppes de propagande électorale aux électeurs des archipels des îles du vent et des îles sous le vent. Comme à chaque grande élection, l'OPT est mise à contribution pour la distribution de tout l'ensemble des plis pour les îles sous le vent et les îles du vent. Le rôle en tout cas de Faderata est divisé. Il y a une première partie qui se trouve ici à la mise souplie qui est de récupérer l'ensemble des plis qui sont destinés à notre réseau pour les agences de Tahiti, Moria et l'ensemble des îles sous le vent. Conditionner l'ensemble pour expédier dans les bureaux où le travail dans les bureaux sera de trier et d'essayer de distribuer un maximum de plis en fonction des adresses qui sont communiquées. Il faut savoir que c'est vraiment des opérations exceptionnelles et c'est un traitement très compliqué. On a déplacé une équipe du centre de tri directement ici à Roué pour assurer l'ensemble de conditionnement. Mais après surtout dans les bureaux de poste, c'est un traitement énorme qui est fait par l'ensemble de nos agents qui vont quartier par quartier trier l'ensemble des plis et tenter de distribuer. Mais c'est aussi qu'ils vont essayer de rapprocher par rapport en fonction des noms et prénoms des personnes qui connaissent à des boîtes postales. Il faut savoir que c'est un travail titanesque qui est effectué dans les bureaux de poste, sachant que tous les jours au quotidien, on est déjà chargé de travail. Alors on essaye de compenser par le biais d'Eursup pour arriver à effectuer le travail en plus nécessaire. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment la difficulté que l'on a aujourd'hui de distribuer dans les quartiers et surtout quand on voit les adresses. Quand on a distribué à la Tahiti World, le PK 2800 à Paris à Côté-Montagne, c'est pas simple parce qu'on ne peut pas trouver facilement cette personne à ce PK. Et donc on essaye de faire le mieux possible avec les différents services des mairies pour corriger les listes, histoire qu'on puisse toucher un maximum de personnes. Théo, 21 ans, chercheur d'emploi, répond à quelques-unes de nos questions. J'ai un travail d'une semaine, faire des enveloppes pour l'élection qui arrive. On prend des feuilles de chaque électeur et on met dans l'enveloppe. Et une enveloppe, ça revient à presque 50 francs. Et comme on est différents groupes, en fait de six, je trouve mon groupe, ça se passe super bien, bonne dynamique, on avance vite, tout pour se faire de l'argent. Et comment est-ce que tu as trouvé ce... Ah ben grâce au Cefi. Enfin surtout à ma belle-sœur qui travaille au Cefi. Celle qui t'a... Voilà. Elle m'a dit de faire les papiers et tout, j'ai fait. Après, ils m'ont contacté pas longtemps après pour venir travailler. C'était Manois sur les ondes de Hiti FM. Ils travaillent très bien, donc je suis venu les encourager. Merci. Merci.